Après la séance de ce matin sur l'hypnose, on a donc été dans la séance « Comment vendre son cabinet ? » et « Quelles sont les règles pratiques que les praticiens doivent remplir de façon à pouvoir avoir une chance de vendre leur cabinet ? » Et pour cela, on va interroger Gérard Béjaï, qui est président de syndicat, vice-président de l'ordre et responsable scientifique de cette séance. Pourquoi une séance comme celle-ci ? Actuellement, compte tenu des problèmes démographiques, les cabinets ne se vendent pas facilement. Donc l'intérêt, c'est de savoir comment préparer la vente d'un cabinet, comment préparer une éventuelle association, comment être sûr d'avoir une bonne évaluation et en fonction de ces critères, quels sont les actes juridiques qu'il faut préparer, quelle est la fiscalité et quelles sont les démarches administratives. En gros, comment on anticipe une vente ? Alors pour penser à vendre, il faut s'y prendre très tôt, parce qu'en fait, ce n'est pas la dernière année qu'il faut y penser. Il faut y penser tôt pour pouvoir éventuellement intégrer un jeune, intégrer un collaborateur qui après peut venir un associé et après choisir le type d'association qui peut être une SCM, une SCP, une SEL, tous ces modes d'exercice qui sont l'avenir de la profession. Bonjour Madame. C'est une séance très intéressante sur la vente, la vente des cabinets et le rachat des cabinets aussi. On a eu un petit peu plein d'éléments d'informations et moi qui suis à deux ans de la retraite, ça m'est très favorable et très intéressant. Un petit peu comme on pouvait à deux ans de la retraite s'organiser pour s'aider à un cabinet, vendre son cabinet et puis accueillir aussi l'acheteur qui est mon confrère et qui est un jeune confrère, je l'espère. On lui confie ma clientèle aussi puisque j'ai, disons, soigné cette clientèle pendant un certain nombre d'années et je ne veux pas non plus la confier à n'importe qui. J'ai pu apprendre des diverses possibilités de constitution de société et on a pu poser des questions aux avocats qui étaient présents et donc c'est vrai que ça rassure dans le sens où la constitution juridique d'une société, c'est très important pour éviter d'avoir des problèmes par la suite.